En tout, elle décrit la préparation et l'exécution de 10 assassinats parmi ses locataires. Tamara serait une tueuse en série. A quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, nous sommes à Fruzensky, une cité dortoir bétonnée et grise, vestige de l'époque soviétique. Comme tous les immeubles russes, cet édifice possède des caméras de vidéosurveillance. Et en juillet dernier, elles ont capté un bien étrange manège. En pleine nuit, une vieille femme fait des allers-retours dans la cage d'escalier. Elle traîne vers la sortie, des sacs trop lourds pour elle. Le lendemain, les sacs sont découverts éparpillés au pied des immeubles, à l'intérieur, des morceaux de corps humains. Dimitri, un voisin, vient souvent pêcher dans l'étang du coin. Sur le chemin, il découvre la scène macabre. Il y avait des policiers qui bloquaient l'accès. Leur voiture était garée tout autour. Je suis passé à côté et j'ai vu des morceaux de corps humains. Ici, il y avait un buste enveloppé dans un rideau de douche. Il y avait un autre morceau là. Et encore un autre sac plus loin. La femme au sac est rapidement reconnue grâce aux images de vidéosurveillance. C'est une habitante de l'immeuble. Elle a 68 ans. Elle s'appelle Tamara Samsonova. La police l'arrête immédiatement. Les morceaux de corps sont identifiés. Il s'agit de Valentina Ullanova, 79 ans, une voisine de Tamara. La presse russe s'empare de l'affaire. La police du quartier de Fruzensky vient d'arrêter une retraitée de 68 ans. Elle est soupçonnée d'assassinat. Selon les informations des enquêteurs, elle a tué une retraitée dont elle s'occupait. Elle l'a empoisonnée, découpé son corps en morceaux et jeté les restes dans le quartier. La police craint qu'elle ait assassiné d'autres personnes. Son propre mari et d'autres locataires ont en effet aussi disparu au cours des dernières années. Que se passe-t-il dans cet immeuble ? Qui est Tamara ? Pourquoi une partie de la presse russe l'appelle-t-elle la mamie cannibale ? La jeune Tamara a passé son enfance en Sibérie. A 17 ans, elle part faire ses études à 4000 km de là, à Moscou. Elle y apprend l'allemand à l'université. Début 70, elle devient assistante maternelle à Saint-Pétersbourg. A la même époque, elle épouse un ingénieur et s'installe avec lui au sud de la ville, dans cet immeuble où elle aurait commis l'innommable. Tamara trouve ensuite du travail dans un hôtel de luxe en plein centre-ville. Elle y est concierge d'étage pendant 7 ans, avant d'enchaîner de petits boulots jusqu'à sa retraite. Sacha est reporter dans le journal le plus populaire du pays, le Komsomolskaya Pravda. Elle a reconstitué toute la vie de Tamara. On arrive à l'appartement où elle a vécu plus de 40 ans. Elle s'y est installée en 1971. Elle vivait au premier étage de ce palier. Ses fenêtres donnaient de l'autre côté. Marina a été sa voisine de palier pendant 10 ans, et son amie aussi. C'est son appartement. Les scellés de la police sont toujours en place. Pendant des années, les deux femmes se fréquentent sans que Marina ne remarque rien d'anormal. La première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très sympa, très calme. Elle m'invitait souvent à boire un café. Elle adorait le café. Et puis on discutait. Vraiment, je le répète, elle donnait l'impression de quelqu'un de tout à fait normal. Une vie tranquille avec son mari, sans enfant, sans relief, sans problème. Jusqu'à ce jour de 2005. Cette année-là, son mari disparaît. Et quand ses voisins lui demandaient où il était, elle répondait juste qu'il était parti. Aujourd'hui encore, malgré les recherches de la police, son mari reste introuvable. Retraitée, Tamara vit sur sa seule pension de 10 000 roubles par mois, 150 euros. Elle cherche alors à améliorer l'ordinaire. Après la disparition de son mari, elle a rapidement commencé à louer une des deux chambres de l'appartement. D'après les voisins, en l'espace de 10 ans, il y a eu une centaine de locataires. Les gens ne restaient jamais plus de 2 ou 3 mois. Ses voisins n'ont jamais rien remarqué de suspect. Tamara était très discrète. Vous savez, on ne la voyait pas beaucoup. Elle partait tôt le matin et elle revenait le soir. Elle avait l'air un peu bizarre quand même. Effectivement. Depuis quelques mois, Tamara se met à avoir un comportement instable. Elle devient agressive. Si agressive qu'en février dernier, ses voisins arrivent à la faire interner dans cet hôpital psychiatrique. Mais 2 mois plus tard, les médecins la laissent sortir. Marina se souvient de son retour dans l'immeuble. Elle était très perturbée. En la revoyant, j'ai été vraiment surprise. Déjà, c'était en plein jour, alors qu'elle vivait la nuit d'habitude. Je promenais mon chien et je l'ai vue qui marchait comme une furie. Elle est passée sous le porche et elle a disparu. J'ai immédiatement compris que quelque chose avait basculé dans sa tête. Son comportement était très inhabituel. Tamara ne veut plus voir Marina ni ses autres voisins qui l'ont dénoncée. En mai, elle déménage dans l'immeuble que l'on voit à droite de l'image, à 300 mètres de son ancien appartement. Elle s'installe chez Valentina, une retraitée de 79 ans, la future victime. Nous sommes 2 mois avant son assassinat. La meilleure amie de la défunte, Natalia, se souvient avec émotion de leur amitié. Valentina était quelqu'un de joyeux, de dynamique, qui aimait la compagnie, qui aimait célébrer les fêtes. On se promenait ensemble tous les matins et le soir aussi. Elle aimait se balader en ville. Très vite, elle croise Tamara chez son amie et celle-ci ne lui inspire pas du tout confiance. Elle a même un terrible pressentiment. Vous savez, je m'inquiétais tellement que j'ai demandé à Valentina de me faire un signe tous les matins, juste pour moi. Je lui demandais d'accrocher ses rideaux de façon différente chaque jour pour que je sache que tout allait bien sans que j'ai besoin de la déranger. Mais le pire va se produire. Des tensions apparaissent entre les 2 femmes. Valentina, la propriétaire, aurait eu l'intention d'expulser Tamara, qui ne l'aurait pas supportée. C'est alors qu'elle aurait mis à exécution son plan diabolique pour se débarrasser de Valentina, comme elle a fini par l'avouer à la police. Ce soir de juillet, il est environ 22h. Tamara prépare le dîner dans la cuisine. Dans la salade, elle verse une boîte entière d'insomnifères très puissants. Ce jour-là, l'ambiance est détendue. Les 2 voisines semblent réconciliées. Elles boivent de la vodka ensemble. Mais très vite, le mélange fait son effet. Valentina s'effondre sur le sol de la cuisine. En pleine nuit, Tamara aurait alors démembré à l'aide d'une scie le corps de sa victime, inconsciente, mais toujours vivante. Et comble de l'horreur, elle aurait fait bouillir sa tête et ses mains dans une casserole. Voilà pourquoi elle se fera appeler Mamie Cannibale. Mais Tamara n'a jamais mangé de chair humaine. Elle a raconté à la police qu'elle avait fait bouillir la tête pour empêcher toute identification. Elle a mis les restes de son amie dans des sacs en plastique. Et 2 jours plus tard seulement, elle commence son étrange balai devant les caméras de surveillance. La tête de sa victime, elle va la descendre dans la casserole comme elle le racontera aux enquêteurs pour ensuite l'abandonner à quelques dizaines de mètres de là. De son côté, Natalia s'inquiète de ne voir aucun signe à la fenêtre. Quand j'ai vu que les rideaux ne bougeaient plus, je suis allée à son appartement. Tamara a aussitôt ouvert la porte. Je lui ai demandé où était Valentina et elle a répondu « Je ne sais pas, elle est peut-être partie. » Quand son mari avait disparu, elle avait eu la même réponse. Tamara sera arrêtée par la police 24 heures seulement après s'être débarrassée du corps. Elle pensait avoir déconnecté toutes les caméras de vidéosurveillance, mais elle en avait oublié 2. Son appartement est fouillé de fond en comble. Et l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Les policiers découvrent plusieurs carnets écrits en allemand. Le journal intime de Tamara. Son contenu fait froid dans le dos. Le moindre geste de sa vie quotidienne y est consigné méthodiquement. Elle numérote toutes ses actions. 9. Je dors bien, je bois du café. 12. Je me lève à 6 heures du matin. J'ai lu un livre, mais le soir, je ne me sens pas bien. 21. Je fais mes petites affaires. 28. Je me lève à 5 heures du matin. Je me lave la tête. J'ai de l'argent. 13 plus 10 plus 700. Mais il y a pire. Sacha, la journaliste, a eu accès à l'ensemble du journal intime. Elle raconte notamment le meurtre d'un homme qui était son locataire. Elle indique la date, le nom de famille et la description d'un grand tatouage qu'il avait sur le bras. Tout est noté. Les policiers ont retrouvé la famille de cet homme et ils se sont rendus compte qu'il avait bien vécu chez Tamara l'année de sa disparition. Et c'est à cette même époque que des restes humains avaient déjà été retrouvés dans le quartier. En tout, elle décrit la préparation et l'exécution de 10 assassinats parmi ses locataires. Tamara serait une tueuse en série. Mais lors d'une audience devant le tribunal de Saint-Pétersbourg, elle ne reconnaît que trois meurtres, dont celui de son mari, disparu depuis 10 ans, sans laisser de traces. Et puis elle se rétracte. Exceptionnellement, le tribunal a laissé entrer des caméras pour l'une des audiences. Tamara va s'adresser directement au journaliste. Dans son box, elle semble délirée. Elle accuse désormais une mystérieuse personne qui l'aurait harcelée. Je veux vivre en prison. Et pourquoi vous voulez vivre en prison ? Parce que je suis harcelée par une maniaque qui m'a rendue folle et m'a poussée au meurtre. C'était une voisine ? Oui, elle habitait l'appartement numéro 6. Elle me harcelait, elle était docteure. Et qu'est-ce qu'elle vous faisait ? Tout ce qui est possible et imaginable. Elle me tirait les cheveux. Elle me frappait jusqu'au bleu. Elle me lacérait les mains. Elle me brisait les genoux. Il y a beaucoup de témoins. Des personnes de l'église. Les services sociaux. Beaucoup d'autres vous en parleront. Mensonges ou hallucinations. Il n'y a aucun témoin. Et la police ne retrouve pas ce mystérieux personnage. Une dernière question. Pourquoi avez-vous fait tout ça ? Pour échapper à cette maniaque. Tamara n'aurait-elle pas toute sa raison ? Pour son avocate, en tout cas, elle pourrait ne pas être déclarée responsable de ses actes. D'ailleurs, pour certains experts, le fait de numéroter tous ses faits et gestes, comme elle le fait dans son journal intime, est un signe évident de troubles psychiatriques. Il faut que les experts se penchent de nouveau sur son cas. On parle de schizophrénie. En fonction du diagnostic, on pourra savoir si elle peut être soignée. Dans ce cas, elle pourrait être internée ou même suivre des soins à domicile. C'est une décision qui pourrait être prise même avant tout procès. Tamara n'est pour l'instant accusée que du seul meurtre de Valentina. L'enquête risque de durer très longtemps. Les policiers recherchent ses anciens locataires. Ils se penchent sur les disparitions inexpliquées. Tamara est enfermée derrière ses murs, dans un centre psychiatrique pénitencier de Saint-Pétersbourg. Si elle est jugée apte pour un procès, elle risque entre 15 ans de prison et la perpétuité.